le téléspectateurs comme lève télévision de partout beaucoup l'an d'abissons à ces nets moua et sinélie bo simba ete l'actualité n'arrivée démocratique du congo et d'alibongo marque l'il ou en abadire et même d'expression et puis l'information au il y a des informations il y a des informations il y a des informations le cardinal Fridolaire il y a des déclarations la déclaration a déclaré que le cardinal ne peut pas être neutre Jésus-Christ n'était pas neutre l'église ne peut pas être neutre si l'église catholique arrive à sa neutralité c'est qu'il a pris position pour le puissant contre les petits il y a le cardinal Fridolaire c'est qu'il y a toujours il y a des crises politiques il y a des crises sacrées parce que la frustration il y a une course dans l'état de l'église il y a un ensemble national il y a un gouvernement sorti un gouvernement soumis deux fois déjà la liste est rejetée pourquoi ? parce que la situation est où ? il y a un peu très choquant pour éclairer la lanterne publique il y a une scène politique il y a un autre et il y a un peu la population qui est plus démocratique le Congo est la population congolaise qui est espérée dans le développement il y a un peu qui est émergé c'est une scène politique c'est une scène politique La saine politique de répudémocratique du Congo, c'est le cardinal Mbongo. Mais si c'est la vérité, tout le monde est le cardinal qui a raison, le monde est le président de l'Église et le président de l'Église. Il y a une position d'abandonner les faibles et d'encourager les forts. Merci beaucoup. Le ministre est sincère. Allez-y. Au jour d'aujourd'hui, M. Mbongo, vous pouvez vous dire? Vous pouvez vous dire? Ce monsieur, sa place est dans la prison centrale de Makala. Pour haute trahison, dans toutes les informations, l'évêque Alves, à Nicaragua, vient de couper 16 ans de prison. En 2016, on a arrêté l'évêque, le cardinal Philippe Barbain, à Lyon, pour six mois avec ceux-ci. Donc, pour dire là-bas, même le droit canon existe là-bas. Comme ici. Un évêque, un cardinal n'est pas un super-homme. Ce n'est pas un intouchable. Mais c'est un monsieur dans la société qu'on respecte, point barre. Mais qui doit respecter les lois du pays et les institutions du pays. Mais tant que vous savez, ma déclaration, dernièrement, vous avez été, la République démocratique du Congo, pouvoir en place, vous avez financé l'armée loyale, vous avez dit, vous avez fait des décès, à doter de la munition, à doter de la minuité, mais le gouvernement a doté de la mouvement de la défense, à doter de la armée et d'un armement, puis la munition. Si vous avez dit, pour ça, ma déclaration, est-ce qu'il faut que vous privilégiez ? Ce monsieur, c'est un homme très dangereux et un gros menteur. Un grand manipulateur, voilà son travail. Il est payé par les multinationales qui combattent le pays et M. Kagame. Il est payé par les multinationales qui combattent le pays et M. Kagame. M. Agongo, c'est un agent de multinationales de M. Paul Kagame. C'est un monsieur, sa place est en prison. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Pour que M. Kagame utilise le terminal à M. Kagame. Mais je te dis, il n'y a pas de problème. Tu veux de problème maintenant ? Allez-y. Un milliard 600 millions de dollars pour la loi de programmation militaire. Que le gouvernement débourse. Lui n'a pas vu ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Dépoussat du Jamboka. Le gros menteur à M. Kagame, qui ne mérite plus aucun respect pour le Congolais. D'ailleurs, le cardinal Monseng, de résumé, moi, à place Azali, il regrette de ce choix-là qu'il a fait sur ce monsieur. Parce que c'est un monsieur très dangereux, un monsieur suffireux. Je le répète, monsieur. C'est un monsieur très dangereux pour la République. Pourquoi ? On suit ma propos à l'obby. Les FDL, Ce sont des Hutus Rwandais. Je répète, ce sont des Hutus Rwandais qui sont venus depuis 1994 dans ce pays. Qui ont massacré Rwanda. Qui ont été réfugiés avec armes ici en République démocratique du Congo depuis 1994. Qu'est-ce qu'on a donné le Premier ministre et le Mboutou, le Président de la République ? Vous comprenez ? Allez-y. Maintenant, ces gens-là, sous Félix, ils ont été rapatriés trois fois avec le concours des Nations Unies, la Monusco, les HCR. Mais ce n'est pas bon, on ne le sait pas. Et qu'au Congo, ici, les FDL, ils sont déjà vieillissants. Posons-nous la question. Comment, monsieur Mbongo, compare les FDL à Ouazalendo ? Ouazalendo veut dire patriote. Moi, je suis Ouazalendo. Mais je fais la politique pour contrer nos ennemis. Mais lui, il compare les Outro-Rwandais et les Ouazalendo qui sont des Congolais autochtones qui se battent pour protéger leur terre face à l'ennemi cadavre. Il fallait le gouvernement renforcer maintenant, renforcer. Mais non ! Ceux qu'ils n'ont pas de pays n'y en sort. L'armée a toujours des réservistes. Des Congolais, des Israéliens partout dans le monde prêts à combattre pour leur pays si le pays est en danger. Le pays est en danger. Le danger, c'est Kagame. Il n'a jamais condamné Kagame. C'est le M. Ambongo. Pourquoi ? Tu l'as déjà dit condamné Kagame. D'ailleurs, il a dit que Kagame, c'est un grand leader. Il loue le leadership de M. Kagame. Ce qu'il a conçu à mon nom pour t'en appeler. Je le mets des filles. Je loue, c'est Kagame. C'est un grand leader. Il n'a jamais parlé du bien de son pays. Il dit l'Église doit choisir son camp. Faux et archifaux, un autre mensonge. Mais l'Église a l'écouté, on va ressouffrir. Je n'arrive. La population ressouffre, l'Église à quel côté la population ? L'Église catholique romaine universelle avec ses valeurs sont en contradiction avec Ambongo. Le pape a dit Je viens de trouver une Église qui n'est pas spirituelle, qui est charnelle. À cause des êtres... Pourquoi Cardinal ? On a trouvé dans cette Église ce qu'on appelle la superficialité spirituelle et la médiocrité spirituelle. Donc, avec Cardinal, comment on a un coopérant ? Attention, côté des politiciens pour l'opulence. Mais ce monsieur, il est mort avec Cholet qui sont aux côtés du peuple. Mon pauvre. Je suis un peu à Jib, à Boyadjib, à Régétain. Non ! Cardinal Ambongo. Je suis un peu à Jib, deux fois. Je suis un archevêque à Jib, je suis un cardinal qui a réclamé Joseph Kabila qui a dit qu'il n'y a pas perdu au premier temps si il n'y a été dans une autre personne. Il est évité. Mais tant, 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 la vérité, la grande question, les amis, parce que moi n'étais que le cardinal était positionné à Jib, il y a des pauvres, il y a des pauvres, il y a des pauvres, il y a des pauvres. A Maman, toujours était content des irish, des Moïse Katoumi, des Janette Kabila, de Olive Lé, mais, je ne sais pas, ça a été mauvais, je ne sais pas, Maman, lui, de toute façon, Mélissa, il y a aussi qui n'a mis de rond. C'est ce genre d'endroit qui l'aime. A Mouni, qui nous a dit, vous savez bien construire, désormais, vous avez mon soutien. Tu ne le sais pas ? Non, pourquoi le cardinal est mon amour ? Vous avez bien voté ? Mon amour. Le grand question, parce que l'église catholique est toujours dans la population, parce que c'est la grande église catholique où il y a la marche où tout le monde l'église catholique après, il y a 8 heures, il y a l'église catholique aujourd'hui qui a permis cette alternance. Oui, l'église catholique que je respecte. Oh, maman, je suis un peu à Sambela. Notre mentor est un peu à Sambela. Le premier ministre est un peu à Sambela. Le professeur est un peu à Sambela. Il y a un peu à Sambela. Il y a différents des individus comme Ambo, Chole et Filijan, Moutébacatanga. Filijan, c'est pas que c'est une autre chose. C'est-à-dire, l'église catholique ne combat pas le régime, le régime ne combat pas l'église catholique, mais ce sont des individus qui sont en déphasage avec Filijan et son régime. C'est ça, la précision de taille. Maintenant, c'est vrai que le gouvernement a renforcé le mouvement d'autodéfense, a renforcé mon munition, a renforcé mon armée. Il y a une place à renforcer Farnese pour équiper les gens à Nézan et Moutébacatanga. Farnese pour Nézan à Nézan et Moutébacatanga. La territoire est à Nézan. Je vais expliquer. Farnese est à suffisamment doter. Nous t'en à Nézan et le monde a raté. Il y a un monde a raté. T'okéi. T'okéi dans une situation. Ceux qui fardent les c'est à Nézan la munition, à Nézan la armée. Moi, jusque-là, ça fait 300 jours pour nous. La guerre ne se gagne pas avec des munitions, seulement avec des armes. La guerre se gagne avec quel type ? Mais le président Félix s'est promis à moi, il ne reste pas à agir. Le président Félix s'est promis à cette fois-ci, ça ne sera pas diplomatie. C'est pas au dollar. Le grand stratège même Sounzou, papa, on va salir armes, guerres, sciences, de la guerre balobie, une à une ou une à un pays, une nation, dépendent de la qualité de ses officiers. Papa, vous avez quelle qualité ? Heureusement, c'est un appel. Une nation, une qualité. Une nation, une nation, une qualité. Il y a une armée. Il y a 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 un homme. Il y a un homme. Il y a un homme. Il y a deux fois informés populaires. Nous sommes dans Bongo. Nous sommes dans Bongo. Nous sommes dans Bongo. J'apprends à M. Ambongo. Pas plus tard, il y a un mois, moins d'un mois, nous venons de terminer la formation à l'effort de plus de 400 officiers. voilà les officiers de qualité qu'on a formés des patriotes. Les autres officiers, on a montré qu'il y a. Il y a ça, ça mélange. Il y a FAS. Mélange. Il y a AFDEL. Mélange. Il y a RDC. RCD. Nangoma. Mélange. RCD national. Mélange. RCD KML. Mélange. M23. Mélange. Mdp. La qualité était mauvaise. Je ne dis pas tous les officiers. Mais on dit ce qu'il y a. C'est un mot. Parce que les coopérants sont des traîtres. On y est bien. Maintenant, vous pouvez voir toutes les armes du monde. Si les opérateurs de guerre qu'on appelle le commandement de la guerre, il y a des pourris là-bas, ils n'y disent qu'on ne repose cette politique. C'est ce qu'on a vécu. Mais aujourd'hui, il faut vous réjouir parce qu'on a des officiers de valeur qui sont en train de se déployer sur le terrain. Aujourd'hui, le M23 et le Rwanda et Nanga et sa bande de criminels, ils ne savent plus gagner la guerre. Ils ne savent plus gagner cette guerre par des armes. Je te donne une information et je donne à Mbongo. Allez-y. Allez-y. Monsieur Kadam et que Mbongo soutient. Ake, au début de l'agression, il parle aux Américains et aux autres. Il leur dit je vous donne ma parole. Si vous me donnez des armes, si vous me donnez l'argent, je vais récupérer le Nord qui vous le subit dans trois mois. Ce qu'on appelle le type d'armes qu'il y a le M23 qui utilise, c'est le type d'armes que tu vas retrouver dans les armées américaines, dans les armées il y a Israël, il y a Israël, des armées en Ukraine, même l'Angleterre. Comment il l'a obtenu? Par quel marché? Il a commencé sa bêtise en avril 2022. Aujourd'hui, ça fait deux ans. je répète 7% ton armée, mon armée occupe 93%. avec toutes les complications, toutes les trahisons, toutes les interventions avec l'armée avec les mercenaires étrangers, américains, polonais, roumains, érythréens, somaliens et consorts. Pourquoi peut-être cette armée c'est du grand travail? Je demande à monsieur le président de la République qu'on arrête monsieur Al-Mongo qu'on la forme ici à Tibongon dans une semaine parce qu'il y a la ligne de front. Comme ça, il est de critiquer son armée. Pourquoi, 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 mon Mboka cardinal Ambongo aussi longtemps que président Félix au pouvoir le pouvoir t'es donc on a la bonne arabe à la victoire écoutez, on peut se conseiller. c'est simple. Au lobby de la victoire c'est le président sur ma côte il est rébelle. Au trône, au tangi mixage, brassage. Mais là le président Félix président de la République mon quartier du Congo parmi les quatre ministres est actuellement chargé de communication à Peter Thirimouami. Au lieu, il y a des gens qui ont été collaborés. Il y a des mias qui ont été collaborés. Quatrième. Non, non, non. Je vais vous expliquer mon amour. Quatrième. 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 Le ministre est le père au régiment à Zani Moumou Moutouyad de Rwanda. Qui les a nommés ? Nous avons une ordonnance de nous. Est-ce qu'on a répondu ? Allez-y. Tu m'as dit Moumou Moumoukou. J'ai informé à l'opinion qui va nous suivre. Ceux qui m'a rwandaient m'a difficulté de récupérer le Nord-Kivu, à l'occurrence le peuple Nandé. Nandé. Le peuple Nandé dont appartient Boussani Moumouis. Par leur résistance, leur bravoure. S'il y a un peuple qu'on a beaucoup tué à l'est du pays, ce sont les Nandés. Nous sommes au courant. Maintenant, quand il s'agit de l'armée, l'armée, on ne prend pas un rébelle qui a pris à manier seulement les armées. L'armée, on prend des têtes qui vont faire un plan de guerre et qui vont récupérer. Première différence, détail. Deuxième, Jean-Pierre Bémba Gombou. Parlons-en. C'est ça, non ? Allez-y. Jean-Pierre Bémba. Je suis d'accord, il a dirigé un mouvement rébelle qu'on appelle le MLC. Mais aujourd'hui, je tente de te donner une information. Je te donne une information. Mais le président de la République a dit quoi. Je suis ouvert à travailler avec n'importe qui, mais sauf que tu sois patriote et que tu aimes ton pays. Est-ce que M. Jean-Pierre Bémba n'a-t-il pas fait preuve de patriotisme ? Je t'informe encore. Au moment, quand on constate dit Malongwe, au Nord-Kiv, le problème a commencé. Mais quand il était là, parce qu'il se le produit, il lui a même de former la phase avec des soldats de valeur. Ils sont nombreux. Donc, Julien Paloukou, je ne le connais pas dans un mouvement rébelle, mais son parti se bureque. Si son porte-parole est attaché à des criminels, où est la responsabilité de M. Julien Paloukou ? Donc, il y a encore, il faut inviter où est la responsabilité qui l'a en fait ? Donc, Yone Zabongo, Yone Zabongo, Zélanan, Yone Zabongo, toi, tu crois maîtriser tous ceux qui sont dans ta famille ? Comment tu peux prouver ça ? Deuxièmement, Alexis Gizarro. Alexis Gizarro est né en 1974. Azal, il y a une paix. Son père, c'était mais il est né ici. Je dis bien ici. Si aujourd'hui, Kagame a des difficultés pour dire que non, Rwandais, Congolais d'origine rwandais, disons-le comme ça, ils n'ont pas de place en République démocratique du Congo. C'est Alexis Gizarro qui déploie les arguments de Kagame. Pour dire que non, en fait, toujours montrer qu'ils ne sont pas dans la discrimination. Il est né ici, il est Congolais. Mais il a des arguments, des origines rwandaises. Ça détruit l'argument de Kagame. Qui dit que non ? Les touts, ces Congolais sont tués et sont massacrés. Mais il y a un Alexis Gizarro. Qui encore ? Est-ce qu'il y a une politique à république démocratique du Congo ? Est-ce qu'il y a des questions sécuritaires ? Est-ce qu'il y a des questions qui sont les Congolais ? Parce que tout le monde a dit qu'il y a des oppositions dans la société civile. Il y a des questions qui sont dans la table ronde et qu'il y a des pouvoirs en place pour discuter sur les questions de la république démocratique du Congo. Est-ce une solution pour la République ? Est-ce une solution pour la partie est-ce qu'il y a une solution pour la République démocratique ? Opposition nationale. Est-ce qu'il y a des États-Unis ? Elle est malienne. Elle est malienne. Elle n'est pas congolaise. Elle est aussi là. Elle est au Kende. Quand tu veux créer des histoires pour rester, tu as une question de la France. Tu as une question de la France. Je vais répondre. Mais il y a une question de la Congolais. Est-ce qu'il faut que le Congolais s'asseoir ? Toi, tu crois que Marie-Ange Mouchébé qui font partie de l'ancienne majorité régime à Kabila ? C'est des gens moins sérieux ? Ensemble à Mouïské. Marie-Ange Mouchébé qui est la région de la région de l'Avcet et Moulambouka. Non, c'est Kabila. Leur place, c'est avec Nanga. Comme ça, on va les écraser là-bas. Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de table ronde. Il n'y aura pas de dialogue. Jamais. Aussi longtemps que deux ans et deux ans ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Roulalouroula Moukourbe n'est pas Mouyaka. Roulalour, Associeux, au-delà métier, il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Mais déjà, c'est pour cela qu'on nous donne sa presidents, et c'est pour ça qu'ilsrolesta, parce que la grande question où il y a mon offers, c'est le deuxième manager de l'État. Est ? Il n'y aura pas de la frustration. Il n'y aura pas de la threat. Et l'éloïde. la politique et la république démocratique du Congo. Est-ce qu'ils vont aider les chefs de l'État pour réussir le deuxième mandat? Là, c'est la grande question qu'on va se poser parce qu'il y a une crise au sein de l'Union Sacrée. Il y a une course au perchois et à l'Assemblée nationale. Pas de consensus. Président l'Union Sacrée à côté de l'Union qui a eu un queue de poisson. Je vais nous produire un communiqué aujourd'hui qu'il y a une élection primaire où il y a une élection de Salimabongo qui a eu lieu à mardi le 24 avril où l'Assemblée, l'Assemblée, l'Assemblée du Peuple il y a 14 heures pour qu'il n'y ait pas. Pour nous, l'État est pour nous. La candidature n'a pas été. Il y a un bureau définitif et l'Assemblée nationale. Est-ce une crise au sein de l'Union Sacrée? Il y a une crise qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Il y a vraiment une crise qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. A Bébisibi Nondebou. Mais Kabila, vraiment, ces messieurs, vraiment, il avait un grand travail à Sapnambongo. Donc vous n'aimez pas la démocratie. Vous n'aimez pas que les uns, les autres puissent avoir des ambitions. Vous voulez qu'on vous caporalise, qu'on vous impose. 6 ans au pouvoir déjà, I.D.P.S. I.D.P.S. Je n'ai pas un choix préférentiel. Je n'essaie pas de partager. Il ne s'agit pas de mails. Il ne s'agit pas de ma partenaire. Il n'est pas de ma partenaire. Il n'est pas de ma partenaire. Il n'est pas de ma partenaire. Je laisse la responsabilité aux membres de l'Assemblée nationale qui sont des députés. il n'y a pas de primaire pour nous tout beaucoup de monde dans la crise parce que cette législature il est majoritairement une loi sacrée, pourquoi pas aller aux élections directement et vous laisser choisir non, nous sommes dans une famille politique nous allons réclamer, il faut que ça soit primaire il faut que nous sommes primaires mais finalement qu'est-ce que vous voulez, on a l'objet mais ça n'a qu'est-ce que vous voulez, on a l'objet un tel, un tel, un tel, un tel, un tel en réalité, on a primature l'Ide-PES, tu es en Assemblée Nationale on a l'objet mais on a l'objet la première fois, on a l'objet pour lui, on a dit dans le paragraphe où on a l'objet, c'est l'Ide-PES parce qu'ils ont manifesté ça, ils ont manifesté mécontentement parce qu'on a le deuxième paragraphe juste à cet effet le Présidium de l'Union Sacrée de la Nation met charge comme responsable de la première force politique de la coalition majoritaire d'inviter les députés nationaux membres de l'Union de la majorité pour l'élection primaire en vue de la désignation d'un seul candidat au poste du Président de l'Assemblée Nationale c'est l'Ide-PES ma bésame je ne sais pas 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 notre choix est-ce que ce n'est pas une volonté manifeste d'écarter l'Ide-PES mais quand je comprends vous avez mis vous-même donc vous vous auriez voulu non parce que l'Ide-PES c'est l'Ide-PES et l'Ide-PES c'est 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 l'Ide-PES vous ne pensez pas la chose c'est l'Ide-PES il y a un moment de critiquer mon contraire donc il y a un moment à comprendre que l'arrière-plan va combler Kabila nous a quelque part aboutis parce que vous étiez habitué on ne peut perdre l'Assemblée nationale est la primature parce que Kabila avait imposé tu ne le sais pas mais mon contraire moi je suis démocrate respectueux les valeurs républicaines allez vous choisir vous-même le candidat unique ce qui m'intouit qu'on a reçoité les acquis indépendants il va faire campagne si on l'élit on l'élit comme je suis chéqué moi j'étais là le ticket de l'Union le ticket de l'Union secrétaire mais les députés ont voté massivement aussi pour Jusine Noël ça peut être le cas de l'Assemblée nationale laisser la démocratie s'exprimer bon sang on dit c'est Kabila Kabila mais Yahouna Lobi quand vous imposez des choix des gens je vous laisse choisir vous-même le candidat qui n'est pas le président est-ce que ce n'est pas aussi un piège aujourd'hui quand les chefs de l'État disent que la personne qui a travaillé il bloque le président va revenir pour dire que c'est telle personne qui m'a bloqué maintenant là laisser les députés se choisir face à leurs responsabilités mais pour moi en tant que membre de l'IDF communicateur de l'IDF de l'Union Sacrée vice-président il y a vice-président un cellule qui nous appuyons un n'en pas trois candidats celui qui remplit le critère qui nous met en confiance c'est monsieur je vous dis nous avons été appelés de partout on nous dit dites au CG Kabouya dites aux députés de l'IDF de ne pas commettre l'erreur de ne mettre n'importe qui nous n'aurons que nos yeux pour pleurer monsieur Bahati c'est un homme non conflictuel fidèle et loyal au chef de l'État qui n'a jamais donné de mot de tête au chef de l'État oui bien oui bien ils auront voulu que le président impose le choix de l'élection du talcameré sur base des accords de l'État mais c'est le monde dans l'envers c'est pas la raison pour laquelle on vous acquise vous vous ne respectez pas les accords aujourd'hui si il y a un des communicateurs qui avait fait la vision ce qui se passe au Sénégal avec Sonko et Dioumaïe aujourd'hui Félix et Vital Caméré Félix a saboté son partenaire aujourd'hui Vital Caméré et salut et même les gens de l'Idepez vous mettez Vital Caméré au dernier plan alors que c'était votre partenaire en 2018 c'est la personne qui a cru à la vision du chef de l'État Félix et il est parti ensemble pour compétir en 2018 et vous l'Idepez au pouvoir vous avez négligé Vital Caméré je vais vous scandaliser allez-y Félix au pouvoir l'INC avait 320 personnes qui étaient dans l'institution dans les différents postes vous êtes au courant dans la Tunis vous êtes au courant vous êtes au courant vous êtes au canard qui vous êtes primature vous êtes primature ce que le président il fallait imposer nous sommes dans un gouvernement dans un régime bicéphale semi-présidentiel le président ne nomme pas directement le premier ministre le premier ministre est l'émanation de l'Assemblée nationale il faut que les gens vous devez il faut que les gens vous devez c'est pour la Union Sacrée il faut que les gens ont été imposés à l'ления du reversed il faut que les gens vous devez à l'élection il a été établi clairement que l'Idepez doit avoir la primature il faut que les gens vous nomment les gens parce que c'est le président finalement bon sang il faut que les gens le cabinet président de la République continuent au travail c'est un cabinet privé c'est pour les chefs de l'Etat, normalement, il devait y avoir les gens de l'île de presse. Pourquoi c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présidence de l'arrivée ? Vous êtes au courant ? Il n'y a pas de médecine, mais il n'y a pas de médecine. Tout est à l'heure, tout est à l'heure, tout est à l'heure. Donc, vous voulez que le président impose le choix de Vitae Kamer ? Bon sang ! Mais est-ce que ce n'est pas aussi M. Vitae Kamer au dernier plan ? Bien sûr, vous expliquez-moi quand vous avez dit qu'il n'y a pas de présidence, mais il n'y a pas de présidence. Comment être au dernier plan ? Comment ? Parce qu'il y a 40 députés, on doit les imposer comme présents, il y a candidats présents dans l'Assemblée nationale ? Même pas. Bon sens. Quel bon sens ? Bon sens, vous voudriez que les députés fassent leurs responsabilités. Nous, 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 nous avons des députés, nous, nous, nous avons des députés. Nous, nous, nous avons des alliés. Nous, nous avons des partenaires. Nous, nous, nous avons des partenaires. Mais est-ce que tout cela, parce que toi, c'est là, parce que toi, nous avons des députés, nous avons des députés, nous avons des députés, quand le gouvernement va sortir, aujourd'hui ? Vital Kamer est aujourd'hui frustré dans l'Assemblée nationale. Vital Kamer est frustré dans le gouvernement. Est-ce que vous ne rendez pas compte que vous allez vous créer l'opposition dans la 4e ou en 5e ? Mais Augustin Kabou, il y aura des zones de turbulence. Déjà, il a dit, il avait prédit qu'il y aura des mécontents qui aiment toujours diriger. Toujours. Viens, 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 viens. Ce qui m'a dit, c'est que je m'incris. Mais pourquoi, toi, il y a... Pourquoi nous n' minder d'派-moi ? Qui sont dans ces pays ? Ce sont vos partenaires. Mais je suis d'accord qu'il l'a fédé aussi. Pourquoi pas faire des affestés sur ce qu'il y a, ce qui m'était, c'était, c'était, c'était... Mais pourquoi pour moi, quand à ce qui t'avait, c'était, 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 c'était... 30 secondes, trouvez-je, message de la population congolaise. Non, nous tous, les institutions vont se désaller et je te confirme. Il y a une série qui m'a mis en majorité. Je dis pourquoi. Ce n'est pas une série qui m'a mis en mai. Je ne sais pas. Ce n'est pas une série qui m'a mis en mai. Déjà, nous avons dit que nous avons mis en mai. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à la population. Parce que nous avons dit que la population est plus démocratique. Il y a Kinshasa des amis et de partout. Il y a Kinshasa des amis dans le Congo Live Télévisions. Monsieur Céline Aungo, Président Joseph samedi l'ensemble de la Kinshasa. Il a tremblé parce que il fallait aller à Kinshasa. Mais Dieu merci. L'ensemble de la Kinshasa est-ce qu'il sera à mesure ? Il sera à mesure parce que c'est un homme très crédible et plus que même sérieux. Une autre question. La résistance, il n'y a mis en ministère aussi longtemps que il y a une même personne qui a été nommé inspecteur, qui a été nommé le travailleur de l'État. Il n'y a été nommé à sa part inspecteur mais il n'était que par sec. Secrétaire partout. Sous-titrage Société Radio-Canada